Générique Jacques Indala, bonjour. Bonjour. Invité du Vrai Journal, vous êtes secrétaire général adjoint de Ensemble, en charge de la coordination de la jeunesse. Vous êtes avec Moïse Katumbi, vous êtes de la Mouka. Ça brûle ! On a suivi une interview au journal Le Monde. Martin Fahulot a clairement clashé. Moïse Katumbi, un homme d'affaires qui travaille pour l'argent et pas de conviction. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous avez suivi, vous avez vu, n'est-ce pas, les tweets de M. Madidi Martin, le président élu, qui disait qu'il n'a pas eu ce genre de discussion, même si ça n'a pas été, ça a été en off, même si, bon, moi je suis journaliste, je sais ce que ça veut dire, mais on ne peut pas tenir, même si ce genre de discussion en off, on ne peut pas tenir de tels propos. Même en off, les journalistes, c'est un pigiste, d'abord, qui cherche l'information, qui cherche à tirer l'attention. Le journaliste a mordu dessus. Voilà, il a saisu l'occasion, il est tombé à pic. Ça, c'est vraiment pour... Aujourd'hui, on parle, dans tous les salons, on parle du journal Le Monde. Voyez-vous, c'est un travail de valeur pour ces journalistes. Mais je crois que aujourd'hui, chacun doit être responsable dans ses propos. Est-ce que vous êtes unis au sein de la MOCA, comme Mouzito dit, et que vous, vous faites quelle opposition ? Vous, c'est l'opposition républicaine ? Que ce soit Mouzito, que ce soit le président élu, Martin Fayoulou, que ce soit Matungoulou, je crois que... Que ce soit Fayoulou, pardon, Katumbi, Benba, ces leaders savent ce qu'ils nous ont amenés aujourd'hui à Kinshasa, en RDC, comme situation. Il est grand temps qu'ils prennent les responsabilités et qu'ils sachent où en sommes-nous. Jacques Ndel a fait quelle opposition ? En un instant, la grande question, c'est laquelle ? Les gens confondent, évidemment. Il faut dire aux Congolais que nous avons deux la MOCA, désormais. Il faut qu'ils les sachent. Il faut que les gens les sachent. Ah bon ? Bien sûr, nous avons deux la MOCA. Nous avons le premier la MOCA, qui est la MOCA, plateforme électorale, qui a soutenu un candidat, n'est-ce pas ? Un candidat commun de l'opposition, qui est M. Fayoulou. Fini, mission, plateforme électorale, maintenant, on se retrouve, on discute sur la plateforme politique que nous voulons mettre en place. Je pense qu'ici, il faut que Martin Fayoulou incarne cette plateforme électorale qu'il a élevée à ce rang-là et incarne le combat. Il doit poursuivre ce combat parce que c'est lui qui a été choisi. Il ne doit pas faire l'opposition républicaine. Non, non, un instant. Il est dans ce droit de pouvoir continuer à réclamer sa victoire à la présidentielle de 2018. Ça, c'est un combat de valeurs. C'est un combat déterminant. Et je dirais, moi-même, en tant que leader politique aussi, Jacques, je dirais, si Martin laisse tomber, ce sera une lâcheté. Et alors, cette histoire de vérité des urnes, ça ne doit pas rester un combat de Martin Fayoulou. Ça doit devenir un combat des citoyens congolais que nous sommes, de tous les Congolais, des 62% des Congolais qui ont choisi, qui ont cru, qui ont mis leur confiance en Martin. Ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui doivent, évidemment, continuer dans cette lutte-là. Mais par contre, par conséquent, par contre, la deuxième plateforme, qui est donc la plateforme politique, la MUCA, a confié une mission à un coordonnateur, qui est donc M. Katumbi. Une mission, pas une mission électorale. Il faut faire très attention. Une mission politique, hautement politique. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, dans ces pays, il y a une crise de légitimité. Celui qui est là, aujourd'hui, donc M. Tshisekine Tchilombo, n'a pas été élu par les Congolais. Et celui qui a été élu a été décoté. Il faut que ces gens se retrouvent, d'une manière ou d'une autre, qui se regardent en face. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il y a une crise. Et je pense qu'aujourd'hui, la personne qui incarne l'AMUCA, qui coordonne l'AMUCA, doit être quelqu'un de diplomate, qui doit savoir comment gérer les tensions, qui doit savoir, qui doit être capable, à un moment donné, de fédérer ces deux forces-là, ces deux courants. Et Moïse Katumbi, aujourd'hui, est mieux placé. Malheureusement, il n'a qu'un mandat de trois mois. Vous, vous êtes dans quelle opposition ? Républicaine ou Combat des Zours ? Vous, Véjaki ? Nous sommes dans l'opposition républicaine. On se dit non ! On ne peut pas faire l'opposition républicaine dans des élections qui n'étaient pas républicaines. Vous nous embrouillez, vous, l'AMUCA ? Non, non, mais un instant, Peter. Pourquoi vous voulez m'amener, moi, dans la position de M. Mouzito ? Vous êtes dans la même structure, l'AMUCA ? Un instant, un instant. Je vous ai parlé ici des deux structures différentes, distinctement, dans leur mission et dans leur objectif. Il ne faudra pas qu'on trompe les gens qui nous suivent. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le seul, le seul leader de l'opposition, de l'AMUCA, qui a interdit à Fayoulou de ne pas amener son cas au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est Moïse qui a dit que... Ah bon ? Je vous informe. Je vous informe aujourd'hui. Moïse a dit à Fayoulou n'y allez pas. C'est une cour inféodée, c'est une cour cabilliste, n'y allez pas. Mais Martin est allé. Je te remercie. Moi, j'ai parlé avec Martin. Je parlais aussi avec Moïse. Martin qui me dira je ne pouvais pas refuser parce que tous les pays, entre autres, le Congo-Brazzaville, l'Union africaine, ce genre-là, la communauté internationale lui a demandé d'aller à la cour. Mais il est allé. Et ça, c'est aussi une question. Quand vous êtes devant la cour, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous assumez. Au fait, il y a beaucoup à dire. Mais je crois que devant l'humilité, il faut qu'on ait le courage d'assumer ses responsabilités. Cette cacophonie que Jacques Hilda, l'homme de sincérité, avait un moment claqué la porte, il a dit qu'ils quittaient ensemble. Ce n'était pas dû à justement cette cacophonie là, Jacques Hilda? Non, non, mais moi, j'avais dit clairement, j'avais dit, je quitte ensemble si le président Moïse nous amène à quitter, à dévoir partir de la mouka. Et quand on m'a dit clairement qu'on n'est pas, on n'est pas parti de la mouka, on est de la mouka, on reste de la mouka. Il était fâché, comme dans son tempérament toujours, assez bouillant, il dit, je m'en vais parce que ce n'est pas clair ici ensemble. Vous n'êtes pas clair. Peter, c'est mon droit. C'est mon droit le plus légitime de dire, bon, là, je sens maintenant qu'on n'est plus en communion avec le président d'ensemble, je prends mes bagages. Vous êtes revenu comment? Je ne suis pas revenu. J'ai dit que je partais parce qu'on m'avait fait croire qu'ensemble était parti de la mouka. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, si ensemble quitte la mouka, bien évidemment à l'époque, il faut le dire, c'était la mouka, plateforme électorale. Il faut que les gens comprennent, ces deux concepts... Tu l'as dit, tu viennes de le dire. Voilà, donc nous avons la mouka, plateforme électorale. Et la mouka politique. Et la mouka politique aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si les choses vont dans ce sens-là, courageusement, on peut demander au président Moïse de se retirer et de faire cavaler seul parce qu'il a une base. Il y a des gens qui croient en lui et nous, nous nous projetons même. Cap 2023, pourquoi pas? Déjà? Tout à fait. On ne traîne pas. Il vient, lui, Moïse, il va venir. C'est prévu le 20. On l'attend. Le président Moïse arrive. Il s'est fait juste que les gens qui gèrent ce pays d'autorisation, n'est-ce pas, d'atterrir dans les différentes... Prendre un vol commercial et débarquer. Et puis, pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui a son avion ou quelqu'un qui loue son avion, pourquoi vous voulez l'amener dans un vol commercial? Pourquoi? Donc, toujours pas d'atterrissage. Jusque-là, on attend. Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas de raison d'empêcher un Congolais de pouvoir circuler sur le territoire national. Mais seulement, il faut dire que tant qu'il n'y a pas d'atterrissage, Moïse ne rentre pas au pays. Bien sûr. Tant qu'il n'y aura pas d'autorisation, comment voulez-vous qu'il rentre? Nous attendons qu'on lui donne l'autorisation de pouvoir atterrir sur le sol des... Bemba va venir comment? Bemba, je ne sais pas. Je ne suis pas de... Parce qu'il vient, lui, le 23. C'est ce rangé, tout en vol commercial, on ne sait pas, mais il vient. C'est ce que je ne sais pas. Donc, Bemba arrive le 23. Nous l'attendons. Nous l'attendons comme étant membre de la MUCA aussi. Nous allons mobiliser les amis d'ensemble pour pouvoir l'accueillir à l'aéroport d'indicité. Fahou l'a dit qu'il va accueillir Bemba lui-même, mais pour le cas Katumbi, c'est compliqué. C'est son droit le plus légitime. Il va accueillir Bemba et pas Katumbi. Il est vraiment dans ce droit. Vous êtes... Tout ça, c'est parce que vous voulez effacer Fahou, vous êtes avec Kabila, comme l'a dit Nguanda. Vous jouez le jeu avec Kabila jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Nguanda Zamboku Ouatumba a un mot à dire au Kongolo aujourd'hui? C'est ça notre faiblesse. C'est ça notre bassesse. On oublie facilement. Nguanda, c'est un leader politique qui peut venir dans ce pays et passer un discours. Nguanda peut communier avec quel peuple? Même le peuple de son coin, je ne pense pas qu'il peut communier. C'est de la distraction. Nguanda doit apprendre à respecter Katumbi. Nous insistons, je l'ai dit sincèrement, M. Nguanda, si vous me suivez, on rentre à respecter M. Katumbi, qui est un citoyen congolais rempli des valeurs. Nguanda n'en a pas, lui? Je ne pense pas. En fait, on lui donne la probabilité de changer. Mais s'il change, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est fédérer, fédérer autour des valeurs. Parce qu'il ne faudra pas qu'on arrive à... Parce qu'en fait, l'objectif ici du pouvoir en place, il faut le dire sincèrement, FCC, particulièrement, qui a Kati Kabila, c'est de diviser l'opposition, affaiblir l'opposition. Et Nguanda joue ces jeux-là. De quel droit Nguanda doit venir parler aux membres de la MUCA? Katumbi, elle est parmi les pères fondateurs de la MUCA. Katumbi est le père fondateur de la MUCA. Est-ce qu'on peut lui accorder un minimum de respect? Je n'ai pas vu, moi, un seul candidat, pardon, un seul leader de la MUCA en Tichotte, quatre, demandant à sa base, à ceux qui l'aiment, à ceux qui le suivent, de pouvoir voter pour Fayou. Je n'ai pas vu. Katumbi l'a fait. Et il l'a fait dans les quatre langues nationales, avec autant de difficultés, mais avec amour, avec passion et avec patriotisme. Quelqu'un est comme cela, je pense qu'il faut vraiment du respect. En dehors de cela, Katumbi a mis les moyens, il s'est sacrifié, il a accepté, il s'est humilié, il s'est effacé, parce qu'au départ, les candidats de Katumbi, c'était M. Tchulomo Tchisekedi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit Fayoulu, qui a été élu, que ce soit Mouzito, que ce soit Bemba, que ce soit tous ceux qui sont encore joués de la MUCA, ces gens-là, sincèrement, avec un peu d'égard, doivent avoir un œil regardant, respectué, n'est-ce pas, à l'égard du président Moïse Katumbi, qui a prouvé qu'au-delà de tout, c'est un patriot et qui ne s'est batté pas pour ses intérêts personnels, et qui s'est batté pour les intérêts de la population cangolaise et surtout pour le changement. Dernière question, quand il viendra Moïse, Salomon Kalonda, dès là, viendra ou ne viendra toujours pas ? Non, mais le problème de Salomon, tout le monde le sait, parce qu'aujourd'hui, les gens posent des questions, mais attendez, pourquoi Félix va bloquer le passeport de Salomon ? Mais Félix sait qui est Salomon. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas n'importe qui. Félix a laissé Moïse venir au pays. Félix va s'entretuer vraiment avec Salomon. Salomon représente quoi peur à Félix Tchessagadis ? Parlons vrai, parlons sérieux. Peter, sur le plan stratégique, Salomon Kalonda représente énormément. Je peux me permettre de dire que c'est un monsieur indispensable aux côtés du charman Moïse. C'est un monsieur indispensable en tout et pour tout. Je regrette que feu Etienne Tchessagadis des erreurs de mémoire n'est plus, mais je pense qu'il pouvait témoigner. Et même lui, aujourd'hui, le président Félix peut se dire le rôle que Salomon a joué dans toutes les formes, toutes les circonstances des négociations, des rencontres organisées par l'opposition en Europe. Je crois qu'ils savent. Même, il y a des témoins. Je peux citer l'honorable Kiaquama. Je peux citer M. Olingankoi. Ils le savent. On ne peut pas faire semblant. Salomon ne parle pas, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un fin stratège. C'est quelqu'un qui préside un grand laboratoire, n'est-ce pas, des stratégies pour Moïse Katumbi, pour les différentes organisations politiques. Où se retrouve aujourd'hui Moïse Katumbi ? Et je pense que tous les hommes politiques de l'opposition qui sont passés pour voir Moïse, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, en contact avec Moïse, sont tous passés par Salomon et Di Kalona. Donc, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas négliger. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, si Félix refuse évidemment de lui donner son passeport... Qu'on lui en veut ? Pour avoir fait quoi ? Il sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour affaiblir Moïse Katumbi, mais ça ne va pas être facile. Nous demandons tout simplement à celui aujourd'hui qui retient son passeport. Nous le citons. Moi, je n'ai pas parlé. Malheureusement, Salomon me dit « Bon, écoute, ne parle pas, laisse tomber, tout ça. » J'ai dit non, non, non. Je crois que nous avons quand même l'expression. Nous avons un sentiment de colère, de déception de voir que le passeport est retenu par celui qui se considère comme l'autorité suprême ou le magistrat suprême qui est donc M. Tullo Mojice-Rédi-Félix qui doit, n'est-ce pas, remettre, libérer le passeport de Salomon parce que ce passeport se retrouve déjà établi et entre ses mains. Entre les mains du président de la République. Ça, c'est des pratiques qu'on connaît à la Kabylie. Aujourd'hui, c'est l'état de droit. C'est les affaires étrangères, pas la présidence. Bien évidemment. Je l'ai dit ici et je suis responsable de mes propos. Le passeport de Salomon se retrouve entre les mains de M. Tshiseke de Tcholombo. Félix. S'il peut libérer, je crois que cette situation n'aura plus de sens. Et il n'a pas de raison de pouvoir le retenir. Lui, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait à son frère pour qu'aujourd'hui ça devienne comme ça ? Non, mais on a écrit pour encourager évidemment le soutien de Martin Fayoulou à Genève et qui est tout ce qui se fait contre Félix par rapport à Moïse. C'est donc Salomon qui en est l'auteur. Donc Salomon n'aime pas Félix comme si Félix c'était bon. Bon, je me réserve certains termes, mais c'est choquant. On ne va pas. Il ne faudra pas qu'on amène la température à un degré pas acceptable. Moi, je respecte normalement le président Chulombo qui est donc jusqu'à peu du contraire le président de l'IDPS. Je le respecte énormément et j'ai beaucoup de considérations pour lui. C'est un aîné, c'est un grand frère de surcroît. Je demande juste simplement qu'il voit, qu'il regarde de bons côtés, qu'il voit qu'il est important et impérior et qu'il est temps même de pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin pour libérer le passeport de M. Kalonda à Salomon. Vous parlez du Salomon, le Belge ou le Congolais ? Salomon n'a jamais été Belge. Vous savez, vous savez, les enfants, la famille de Tshisekedi, combien de Belges sont dedans ? Ils viennent tous les jours ici. Combien de Belges ? Pour juste permettre à cette famille de venir ici, en RDC, étant donné que leur fils a été choisi comme président, il y a une loi qui a été imposée à l'aéroport d'Angeli. Donc, les Congolais, qui ont des nationalités étrangères, peuvent avoir le visa à l'aéroport. Et ça, c'était fait exprès pour la famille présidentielle. Et des choses comme ça, vous voulez qu'on commence à les dire dans les médias. Ce n'est pas respectable. Vous voyez ? Et c'est vrai. C'est parce que tous les enfants de Tshisekedi sont Belges et qu'il fallait mettre en place un mécanisme le permettant d'arriver et de prendre le visa à l'aéroport. Alors, à quoi ça sert de pouvoir empêcher les autres ? Enlevez-nous cette histoire-là. Enlevez cette histoire et les permettez qu'on le voit à double nationalité. Sous-titrage Société Radio-Canada